Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et comme chaque semaine vous le savez, nous allons parler du nouvel épisode de The Boys en mode full spoiler. Je le rappelle au cas où sait-on jamais, un épisode qui est toujours aussi intéressant que les précédents, du développement de personnages, du mystère, du teasing qui est laissé des découvertes. Et pourtant peut-être ça traîne un peu en longueur je trouve. En tout cas par rapport moi à mes attentes, je trouve qu'on arrive vraiment très vite sur la fin de la saison et qu'on n'a toujours pas certaines réponses à nos questions ou même certains débuts de réponses à nos questions. Moi vous le savez mon attente toute particulière autour de cette saison c'est vraiment la rencontre Soldier Boy Homelander et c'est vrai que jusque là t'as l'impression qu'ils font vraiment durer le suspense. Alors c'est pas plus mal dans un sens parce que ça te permet finalement cette longueur de rentrer dans la psychologie du personnage de Soldier Boy qui arrive en 2022 alors qu'il a été congelé depuis des années. Alors je sais plus depuis combien de temps il est congelé, je sais même pas s'ils le disent. En tout cas voilà il est d'une autre époque et tout ça ça se ressent au moment donc où il arrive à New York, au moment où il voit tous les panneaux d'affichage où il comprend que les 7 c'est la nouvelle version de sa propre équipe de super héros donc en 2022. Le moment où il voit aussi un couple homosexuel tu sens que bah il a jamais vu cette liberté là dans la rue et là tu comprends clairement qu'il est d'une autre époque clairement. Et ensuite tu le vois faire un acte terroriste, il disparaît un petit peu, il met 8 ans à arriver sur le lieu donc de son ex alors que pourtant il a eu l'info bien avant que la légende le dise donc aux boys justement qui ont eux le temps en plus de ça de ligoter donc son ex, de lui parler etc. Donc là il y a quelques petites facilités en termes de on va dire de timeline. Bon peut-être que c'est le temps d'enfiler le costume vous me direz, c'est possible vu qu'il a aussi récupéré son costume. Mais bon ça c'est plus dans la vraie vie où il faut être 6 pour mettre un costume de super héros sur un tournage, ici normalement il n'y a pas de soucis. Et tout ça pour au final arriver à un mini twist de fin on va dire où tu découvres que les boys ont en fait décidé de livrer Lex à Soldier Boy pour se le mettre dans sa poche et pour l'utiliser comme on le savait depuis un moment maintenant comme arme face à Homelander. Et le fait qu'il le tourne dans ce sens, le fait finalement qu'il n'ait pas rencontré Homelander avant d'être convaincu par la bande des boys, moi ça me fait penser qu'il va y avoir un twist quelque part. Ça me fait penser que finalement ils veulent surprendre le spectateur, ça me fait penser que Soldier Boy va peut-être se lier d'amitié ou plus avec Homelander étant donné qu'ils ont une certaine relation on va dire dans les comics. Et que finalement à ce moment là on va se dire ok donc tu as les deux plus grosses armes du monde entier qui sont tous les deux dans le même camp maintenant, comment est-ce que tu fais pour dédramatiser tout ça, comment est-ce que tu fais pour finir toutes les situations, peut-être tuer quelqu'un. Et c'est là où on va être surpris je pense parce qu'on va se dire ok mais comment ils vont faire, ce sont tous des humains, il n'y aura plus assez de composés vers ce moment là, est-ce que la touche concernant Homelander ne serait pas psychologique ? Puisque on le sait sa plus grande faiblesse c'est son esprit d'enfant, c'est sa susceptibilité, ses émotions etc. Au côté de cette trame principale donc on a toujours quelques intrigues secondaires avec notamment A-Train, je ne vais pas vous le cacher, cette intrigue secondaire je m'en moque un petit peu mais je commence à la trouver un petit peu intéressante en même temps. Parce qu'elle va peut-être enfin nous faire apprécier le personnage de A-Train qui va enfin pouvoir se remettre en question, qui va prendre ses responsabilités en main et devenir un vrai héros plus qu'une marque de pub j'ai envie de dire. Bien que voilà tout ça, ça se fait quand même au travers d'une scène qui est un peu facile, un peu vu et revu, c'est à dire donc le raciste qui fait genre qu'il ne l'est pas, qui fait ça devant la caméra etc. Pour convaincre tout le monde et qui finit par péter un plomb etc. Avec comme par hasard un des proches de A-Train qui se fait blesser quasiment mortellement vu qu'il va rester handicapé probablement à vie comme le dit le médecin. Et qui tout ça du coup va remettre en question tout le cheminement de A-Train, toutes ses responsabilités etc. Donc c'était un peu facile je trouve ce genre de méthode mais si ça peut nous apporter un A-Train qui est intéressant, attachant surtout. Parce que bon il est quand même vu comme un gros con en fait depuis le tout début de la saison, c'est avec lui que tout a commencé mine de rien. Et même l'homme poisson est plus apprécié parce que lui il est juste con mais marrant en fait. Donc là dessus il n'est pas détestable je trouve. D'ailleurs en parlant de lui, qu'est-ce que c'était incroyablement génial de le mettre à la tête de la cellule criminalité de Vought. Donc Homelander qui continue comme ça de tirer les ficelles depuis qu'il a viré donc le PDG. Et c'était génial vraiment. Il ne reste plus qu'un seul agent anti-criminalité on va dire, qui veut dire qu'ils n'arrivent plus du tout à gérer, à chercher les super méchants. C'est bien joué scénaristiquement aussi. Dans le sens où il faut encore plus durer le suspense, le fait que le PDG ait été viré, ça ramène Homelander à la tête de l'entreprise qui lui ne sait absolument rien gérer du tout. Et qui donc ne sait absolument pas chercher les méchants. Et ce qui donc ne fait pas la rencontre avec Soldier Boy comme on l'attend depuis le début de la saison. Là-dessus ça laisse encore un petit mystère, donc c'est peut-être là aussi où on peut dire que ça traîne un chouïa en longueur, n'est-ce pas ? Mais à côté, t'as aussi des intrigues autour de Kimiko qui vont tout remettre en question. Ça va servir forcément de gros twist. Kimiko qui perd donc ses pouvoirs, comme on s'en doutait à la fin du dernier épisode. Est-ce que tout ça va nous amener quelque part ? Est-ce que vraiment ils vont décider de clore cette intrigue en mode, en fait c'était que temporaire, Kimiko retrouve ses pouvoirs, je sais pas, grâce à un chou d'adrénaline. Parce que justement, Frenchie est en danger de mort, etc. Vu qu'il se fait kidnapper, est-ce que du coup, elle va devoir surmonter tout ça et retrouver ses pouvoirs pour sauver Frenchie ? Ou est-ce qu'au contraire, elle va rester comme elle est actuellement, en sachant parler en plus ? Enfin, ça y est, nous la font parler, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, avec cet intrigue, t'as une espèce de mise en scène de comédie musicale qui, vraiment, est plutôt assez bien emmenée, je trouve. Ils en font pas trop, ça dure pas hyper longtemps, voilà, des fois. C'est vrai que je pense à Lucifer, je pense à Riverdale, je pense à, bon, il y a plein de séries en soi qui se tapent vraiment des épisodes anti-musicaux. Et ça va pas du tout avec la série, c'est mal fait, c'est chiant, t'as juste envie de passer à l'épisode d'après. Bien souvent, c'est ce que je fais aussi. Et pourtant, j'adore les comédies musicales, mais les bonnes comédies musicales, n'est-ce pas ? Et là, ça, bon, ça dure un petit peu, ça rentre dans l'histoire, c'est scénarisé, voilà, ça fait pas forcer. Et ça fait toujours plaisir d'entendre Kimiko chanter mine de rien. Parce que quand tu l'entends pas parler depuis des saisons et des épisodes entiers, et bah, d'un coup, elle chante. Et là, tu te retrouves à te dire, ah ouais, c'était ça, sa voix, c'est vrai. Et aussi, une chose que j'apprécie de plus en plus dans cette saison, c'est le développement de personnages qui est fait au travers de Yui, qui, ça y est, enfin, pour une fois, a plus de développement que juste, je suis amoureux de Starlight, je suis gentil, et je suis faible, entre guillemets, bien qu'il soit courageux, mais c'est toujours un petit peu le canard boiteux de l'histoire. Là, on lui amène un truc qui est intéressant, le complexe d'infériorité, déjà, envers Starlight, parce que, bah, il est en couple avec, elle est plus forte, plus puissante que lui. C'est-à-dire qu'il supporte plus, en fait, que Starlight soit toujours après lui, le protège tout le temps, etc. Pas qu'il a un souci d'ego ou autre, je pense que, petit à petit, c'est ce qui est en train d'arriver, mais plus dans le sens, oui, mais, moi, je veux pas, finalement, être un boulet pour toi, je veux pas qu'à chaque fois, tu t'inquiètes pour moi, etc., je veux te montrer que, moi aussi, je peux me débrouiller tout seul. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, vu qu'en plus, il le dit, voilà, si t'es blessé, je m'en remettrai jamais. Je pense que c'est plus sur cet aspect-là, on va dire, de la chose, que plus un énorme complexe d'infériorité, en mode égo, tout ce que tu veux, en mode, la femme, elle doit pas être plus forte que moi, etc. Et enfin, il y a quelque chose qui, voilà, ne m'a pas super plu dans cet épisode, c'est que, vous le savez, je le dis à chaque épisode, mais moi, je suis un gros fan du personnage de Maeve. Alors, fan, c'est un énorme mot, j'adore son personnage, je le trouve sous-exploité, et j'aurais préféré qu'elle ait plus de temps d'écran et qu'on continue à la développer. Et là, c'est tout l'inverse, puisqu'on fait un retour en arrière avec Maeve, au lieu de te montrer, finalement, une femme forte et badass, etc., bah, elle te dit, quand même, qu'elle a pas touché à de l'alcool depuis, je sais plus, trois semaines, deux mois, ou je sais plus trop quoi, et d'un coup, elle craque, et finalement, à chaque fois qu'on te montre Maeve, c'est soit elle est juste là pour donner gratuitement des infos et servir les personnages, on va dire, qui, d'ailleurs, ne la respectent pas, soit elle n'est pas respectée par les autres personnages, notamment Homelander, qui lui parle à chaque fois comme un chien, et qui continue à la traumatiser, à la traumatiser, soit c'est pour la voir Ken avec Butcher, voilà, qui est le personnage le plus détestable de cette série, que de base, elle ne le supporte pas. Voilà, je trouve qu'il y a des choses bien plus intéressantes à faire avec ce personnage, et c'est vrai que, bon, il nous met du temps d'écran, mais finalement, c'est pas du temps d'écran, selon moi, qui est apporté pour servir son développement de personnage. Autant le dernier épisode, c'était cool, parce qu'on avait quelques fractions de seconde, on apprenait qu'effectivement, elle volait la face des autres, elle se donnait un jour, elle s'entraînait derrière, etc., pour continuer de pouvoir vaincre à un moment Homelander, ou en tout cas de le retarder. Mais là, c'est vrai qu'on fait un retour en arrière, on retrouve la Maeve alcoolique, on va dire, qui obéit à ses pulsions, etc. Donc, je trouve ça assez dommage de ce point de vue-là. Et enfin, il faut quand même qu'on le dise, j'ai beaucoup trop hâte de voir Mother Milk prendre du composé V, et ça va forcément arriver, on le sait, lui, tout ce qu'il veut, c'est buter Soldier Boy, et à ce qu'il se fasse droguer pour empêcher cela, et pour que ses collègues, justement, se servent de Soldier Boy en guise d'arme, parce qu'il savait que ça ne serait jamais arrivé avec Mother Milk, qu'il n'aurait jamais supporté qu'il soit dans les parages. Mais ça va forcément arriver au bout d'un moment, et on va se le dire, il faut qu'il y ait un mort à la fin de cette saison. Je n'ai pas nécessairement envie que ce soit Soldier Boy, mais je pense que ça va potentiellement être lui, vu que, quand même, on le dit, il y a une prochaine saison qui arrive, et je vois mal The Boy se séparer de Homelander, par exemple. Alors, peut-être qu'il sera blessé, physiquement ou psychologiquement, je ne sais pas ce qu'il le mettra un petit peu hors d'état de nuire pendant un petit temps, mais je me vois mal sans lui dans la série, on va dire. Donc, ça sera potentiellement Soldier Boy là-dessus. Et enfin, on n'oublie pas que, peut-être, il y aura aussi un twist avec Stormfront, puisque je fais partie des gens qui pensent que Stormfront n'est pas vraiment morte. Je ne sais pas si c'est plus un fantasme de penser ça, ou une réalité ourie, je ne sais pas. Mais étant donné que, vous le savez, dans les films de comics, il y a un truc qui dit, tant que tu ne vois pas le corps, il ne faut pas considérer ce personnage comme étant mort. C'est vrai que Stormfront, tu ne l'as pas vu morte. Tu l'as vu sur une civière, mais ça peut être une mise en scène, en plus, c'est une grosse tâche de sang, ça fait presque exprès pour dire, voilà, je suis morte, etc. Tout ça me fait dire que Stormfront pourrait peut-être se retourner contre Homelander, parce que tout ce qu'elle cherche, finalement, c'est un espèce de partisan, un leader à sa secte, on va dire ça comme ça. Et au final, vu qu'Homelander lui a mis un petit peu un couteau dans le dos, qu'il a totalement abandonné sur son lit de mort, eh bien, elle pourrait très bien se manger et vouloir que Soldier Boy soit le nouveau, on va dire, leader de cette secte, vu qu'en plus, lui aussi est d'une ancienne génération, etc. Donc, ça pourrait coller avec la vision du monde de Stormfront assez particulière. Bref, écoutez, un épisode, bah, agréable, toujours un plaisir de découvrir ça, dès le matin, je l'ai vu à 3h du mat', j'ai pas dormi depuis, vraiment, je suis éclaté, mais c'était vraiment du pur plaisir, cet épisode. Malgré tout, c'est vrai que, bah, j'aimerais que le choix s'accélère peut-être un peu plus, parce que j'ai peut-être beaucoup trop hâte, en fait, que Soldier Boy rencontre Enfamlander, ce sera très probablement pour le prochain épisode. On regardera tout ça au pied levé. En attendant, dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, à lâcher le petit pouce-bouce si cette vidéo vous a plu, et en attendant, les Doss, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous, les Doss.